Musique Bonjour, il y a 10 jours quand on s'est quitté ici même à Pau, personne ou presque ne pensait qu'on y reviendrait si tôt. Pau-Ortès menait 2-0 dans cette finale du championnat de France et on pensait que Pau-Ortès était quasiment déjà sacré champion de France. Eh bien pas du tout, Villeurbanne l'a emporté deux fois à l'Astro-Ball. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative, pardon, il n'y a plus de recours, c'est-à-dire que le vainqueur de ce match sera champion de France, quoi qu'il arrive dans une heure et demie à peu près, et qu'on verra très certainement les mêmes scènes qu'on a vécues déjà l'an passé. Tiens, regardez, vous vous en souvenez certainement, c'était l'or de Pau en type, c'était la quatrième manche du championnat de France l'an passé et Antibes était venu l'emporter dans les toutes dernières secondes grâce à Richardson et grâce à ce panier. Pau-Ortès ensuite avait eu une balle de match, on va la voir, le panier du sacre, le panier du titre pour Antibes, des minutes d'éternité pour Jacques Monclerc et des scènes de joie comme on en verra très très certainement tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans une heure et demie à peu près. Donc pour l'instant, deux matchs partout, Georges, on va monter en puissance dans ce match, Villeurbanne est revenu 2-0, est-ce que ça veut dire, Georges, que le doute maintenant est sur les épaules de Pau-Ortès ? On va demander à Michel Gomez, depuis 20 ans dans le basket français, je n'ai jamais vu une telle ambiance, un tel frisson, Michel. En 10 ans de play-off, c'est la première fois qu'il y a un cinquième match décisif pour le titre. Est-ce qu'on prépare un cinquième match de la même façon que les autres matchs ? Disons que nous avons quand même produit deux très bons matchs, Villeurbanne a produit aussi deux très très bons matchs chez eux, et maintenant on est chez nous, je crois que c'est l'équipe qui va mieux maîtriser tout le plan émotionnel, qui devrait l'emporter et qui devrait disons aussi se hisser sur le point de vue de basket à une très hauteur. Et je crois que l'ambiance est tellement extraordinaire que les joueurs vont se transcender des deux parties. Alors dans les deux matchs à Villeurbanne, on peut dire que Pau-Ortès a raté trois mi-temps sur quatre. Quels sont les renseignements que vous avez tirés de ces deux défaites ? Est-ce que Pau-Ortès doute aujourd'hui, ou est-ce que l'appui du public va vous pousser vers les hauteurs ? Je crois que tout le monde nous a un peu sacré champion de France avant l'heure, et les joueurs se sont un petit peu relâchés au niveau des entraînements et dans la tête, ils ont cru que c'était arrivé, et Villeurbanne leur a remis les pieds sur terre, et je crois que ce soir, les joueurs vont essayer de prouver l'équipe à tout le public que c'est encore l'élan qui est encore en tête, et on espère gagner parce que cette saison on a eu pas mal de pépins, et ça serait probablement un juste mérite, même si Villeurbanne mérite aussi le titre. Merci Michel, bon match ! On vous l'a dit, de partout, tout va se jouer aujourd'hui, et si vous avez raté un petit quelque chose des quatre premiers matchs, eh bien regardez bien, il y a eu des images absolument fantastiques. Résumé des quatre premières parties. Le premier match se déroule à Pau, et Villeurbanne qui fait le spectacle avec Digbeux ici, tient un peu plus d'une mi-temps avant de s'écrouler face au collectif Palois. Digbeux, nerveux, prend rapidement trois fautes, dont une anti-sportive, et pour Orthez, avec Rigaudot notamment, prend le large pour l'emporter 93 à 82. Malgré, on va le voir, un dernier panier superbe de Rode, ses seuls points en seconde mi-temps. Deuxième match, toujours à Pau, il reste une seconde et un dixième avant la mi-temps, système Rodey, Thierry Gallou prend sa chance et donne huit points d'avance à son équipe à la pause. Coup dur pour Villeurbanne, Howard se blesse aux adducteurs en tout début de seconde mi-temps, et est obligé de sortir l'Asvel abdique. Pau, Orthez se régale, son jeu ressemble à de la passe à dix, même si ça manque un peu de précision, parfois, peu importe, la victoire est au bout, 100 à 77, ça sent le titre de champion de France, même si, même si, la méfiance est de rigueur. On n'a pas encore gagné, il ne faut pas s'euphoriser la tête, on a encore deux matchs difficiles à Villeurbanne, car c'est une très belle équipe, et on aura deux matchs très durs là-bas. Il voit bien les choses, Michel Gomez, Pau, Orthez en vert cette fois, et battu dans le troisième match, 89 à 67, et Pluvi qui éclabousse ce troisième match de son talent, récivile dans le quatrième, la révélation. Début de match serré, vous le voyez, mais Villeurbanne a vaincu à domicile cette année, s'échappe petit à petit, 25-21 grâce à ce dunk de gala, puis 39-29 grâce à Delaney-Rod, le break est fait. Delaney, tu fais un bloc avant pour Delaney, Delaney, si on peut à Delaney, sinon plus loin sur Chris, ok, 6 secondes, on a le temps, d'accord, allez. 5 secondes et 7 dixièmes exactement à jouer avant la mi-temps, et Rod va encore une fois réussir un panier impossible. Panier accordé, et pourtant, regardez bien le ralenti, Rod a encore le ballon en main, alors que le chronomètre indique 0 seconde, 0 dixième. Villeurbanne est en pleine euphorie pour Orthez en plein doute, 46-32 à la mi-temps, mais les palouins ne s'affolent pas et infligent un 17-4 au Villeurbanais au retour des vestiaires. Le face-à-face, Rigaudot, Rud débute, réplique de Rud. Tout ça se joue dans la même minute. Attaque suivante, cette fois, c'est Rigaudot qui va prendre le meilleur, mais Lasvel est dominateur dans tout le secteur de jeu, et Rod et Digbe sont à plein régime. L'action du match. 69-63, pour Orthez au rabot revenir une dernière fois à égalité, c'est Villeurbanne qui l'emporte de 8 points, 84 à 76. Nous en sommes à deux manches partout, et écoutez bien la petite phrase de Grégoire Beugnaud dans les vestiaires. On est tous le temps ! Yeah, baby ! On va aller le chercher, hein ? Let's go ! We got it ! Let's go, let's go ! 1, 2, 3, 2 ! Woo ! Avec Greg Beugnaud, alors, vous avez égalisé à deux victoires partout, vous êtes venu pour chercher le titre aujourd'hui. Ah bah oui, si il vaut de la compétition, maintenant, il faut tout faire pour essayer de l'obtenir. Bon, c'est vrai que sur l'ensemble des quatre premières rencontres, l'avantage du terrain a été primordial. Mais bon... voilà, ça va jouer. C'est le D-Hunter. L'équipe est plus décontractée aujourd'hui par rapport aux deux premiers matchs dans cette salle, peut-être. On a essayé, mais bon, c'est pas évident quand même, c'est la première finale du championnat Crofée, mais on a essayé de leur retirer un petit peu de pression parce qu'on s'en met beaucoup. On est tous un peu crispés. Bon match, Greg ! C'est vrai, Président Seyant, qu'on est tous un petit peu crispés. Je me sentais tendu là, ce matin, beaucoup plus que lors des premiers matchs, non ? Du tout. Je suis tout à fait serein. C'est une ambiance magnifique. Ça va être une soirée de passion, de vérité, et que le meilleur gagne. Vous étiez un petit peu fâché contre l'ambiance à Lasvel. Nous, ça nous a semblé tout à fait logique, non ? Vous étiez un petit peu fâché après Villeurbanne. Non, pas fâché. Mais je crois que comme on le montre ce soir, on peut avoir une ambiance naturelle, sans animateur. Bon, juste un petit mot quand même. On sait que vos relations avec Michel Gomez se sont un petit peu distendues ces derniers temps. C'est l'union sacrée aujourd'hui. Il vous a même dit, je crois, j'ai lu ça, de venir dans les vestiaires dans le match. Écoutez, au retour au Villeurbanne, on a éprouvé le besoin de se rencontrer tous les deux. Et puis, dans la discussion, a jailli la lumière. Je crois qu'on est tous les deux de fortes personnalités. On l'a vécu pendant six ans ensemble. Il avait dit que je serais l'eau et lui le feu. Je peux dire que l'eau n'a pas été un feu. Merci, Président. Alors, je suis à côté de Pascal Dorison, meilleur arbitre de la saison. Est-ce que les arbitres sont aussi nerveux que les joueurs avant un match aussi important, un match pour le titre? Non, je ne pense pas qu'on peut parler de nervosité. On parle de concentration. L'objectif est simple. Le titre est en jeu. Donc, les arbitres se doivent d'être très concentrés et de faire un très bon travail. Alors, ce sont les deux meilleurs arbitres de la saison au niveau du classement qui arbitrent cette finale. Tout à fait, ce sont les deux premiers qui apparaissent au classement, qui dirigent la cinquième manche avec en réserviste numéro 3, M. Gasperin. Merci et bon match. Voilà, on va pouvoir découvrir les équipes maintenant puisque le match va démarrer dans 4 à 5 minutes. Regardez, regardez ce palais des sports de Portez. Et hommage aux 10 joueurs, aux 10 finalistes avec Frédéric Fautou d'abord. Et le jeune Julien Lacaze. Voilà les 10 finalistes coachés, entraînés par Michel Gomez. C'est son 669e match dans sa carrière pro. Peut-être, peut-être le plus important aujourd'hui. Courville Orbanne. Delamérode. Christophe Lyon. Laurent Pluvi. Jimmy Nebo. Alain Dippeux. Brian Howard. Rémi Ripper. Jim Gala. Christophe Evano. Et Rony Smith. Le tout coaché par Grégoire Beugnot dans une ambiance, encore une fois, on vous l'a dit, absolument unique. Il y a 8000 personnes, les deux arbitres, messieurs Malabio et monsieur Dorison. Il y a un arbitre de remplacement, au cas où il se passerait quelque chose. Bruno Gasperin, 3e meilleur arbitre de la saison. Donc pour les arbitres comme pour les joueurs, c'est un honneur d'être présent dans cette ambiance de folie. C'est un match qui se joue, bien sûr, à guichet fermé. On s'est arraché les 7800 places mises en vente. Il y a 70 journalistes accrédités. C'est le match, encore une fois, le plus important de l'année. Dans une heure et demie, on connaîtra le nom du nouveau champion de France. Et le président Seyant nous disait tout à l'heure, non, on n'est pas tendu, mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai parce que, avant le deuxième match, on voyait Greg Beugnot, avec Michel Gomez, avec Eric Beugnot, à l'hôtel, chacun a conversé avec l'autre. Et là, il y avait une tension, Georges, hier et ce matin, qu'on ne ressentait pas les jours précédents. D'ailleurs, les Villers-Banais, par superstition, ont changé d'hôtel. Oui, c'est ça. Ils sont passés en face. Bon, il y avait toutes les petites superstitions. Michel Gomez était très remonté ce matin à l'hôtel. Son équipe s'est réunie à 10h pour faire un réveil musculaire et pour manger très tôt parce que le match a lieu à 14h pour Canal+. Et quelle chance pour nous d'être là pour ce match décisif. Mais Gomez était très, très remonté, notamment contre le Penny à 3 points marqué par Rod juste après le golfe à la mi-tour du dernier match. On l'a vu tout à l'heure. C'est vrai que c'est un panier qui en principe aurait dû être accordé. On écoute Gregor Denis. Nous jouons ce soir avec grand palais de sport pour une grande fête du basket à laquelle nous avons besoin de l'hôpital. Énorme concentration. Les entrées en juge de cette finale à la salle de la dévote. Trois-Stéphans, 8 minutes. 5 minutes. 20 minutes. Aidez-vous. Aidez-vous. Et que tous seront bons. D'accord? Don't give a second choice. Ok? On attaque pour la deuxième choix. D'accord? On y est. Aidez-vous. À la côté table de la dé à l'opposé, droit à l'errière. Ok? Make this team prove they can beat us. La phrase de Rod. C'est un point test de prouver qu'il peut nous battre. Rod qui disait que dans la fin du match 4, il trouvait que Pointez était très fébrile. Ils sont revenus à la qualité. Mais après, ils ont craqué. Rod, lui, n'a pas la trouille. Il connaît les grands matchs de la NBA. Et lui, il est prêt. Il va jouer deuxième arrière parce que Pluvi reste dans le 5. Il va jouer Minerland en Pluvi. Ils ont craqué à l'image de Constantin Pofa. On l'a vu à l'instant en image. Ce géant roumain de 2,20 m qui avait été excellent à Pau lors des deux premiers matchs est curieusement complètement absent à Villeurbanne. Même si c'est vrai, les joueurs de Villeurbanne ont eu le temps d'adapter leur schéma offensif au jeu et à la taille de Popa. Popa était bon au rubro, mais assez faible en attaque. Donc le 5 de départ, vous l'avez vu, pour Portes, Fautou, Gadou, les deux frères Gadou, Rigaudot, et Popa pour Villeurbanne, Rod, Pluvi, Digbeu, Ripaer et Smith. Les Palois en blanc avec Thierry Gadou. Premier ballon du match contré par Rony Smith. Ça commence fort pour Rony Smith qui était brillant dans le dernier match. Rony Smith qui va ressortir pour Digbeu, Ripaer. Défense individuelle les deux côtés. Et Ripaer qui prend le shoot qui oblige Popa à sortir comme le fait souvent Rony Smith. Ballon perdu par les Villeurbanais. Donc le deuxième Américain de Villeurbanne peut jouer. Brian Howard est en état de jouer disons à 75% de ses très gros moyens. Mais comme Pluvi a bien joué depuis deux matchs, il reste dans le 5 à côté de Rod. Et de toute façon, Georges, les Villeurbanais ont prouvé qu'ils pouvaient gagner sans Howard puisque leurs deux victoires ils les ont arrachées sans l'Américain. Mais ils jouaient à Villeurbanne. Donc aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Première faute du match, première faute pour Rémy Ripaer. Et remise en jeu ligne de fond pour les Palois avec Constantin Popa sur Thierry Gadou. Popa est allé faire un bloc pour Frédéric Fautou pour lui donner peut-être une position de shoot à 3 points. La touche est pour Puortez. Et toujours pas de points alors qu'on joue depuis quasiment une minute dans ce match. Et Greg Benio a demandé une très grosse défense pendant les cinq premières minutes de ce match. Popa, deux au panier et qui joue avec sa taille. Il a bien raison. Il veut provoquer des fautes de Smith tôt, si possible. Smith qui porte un bondage au mollet gauche. le rempli de Smith. pour Ripaer qui écarte jusqu'à 10 vœux à l'intérieur pour Smith qui joue loin. Vous avez vu des raquettes pour attirer Popa. Popa qui fait faute sur Ronnie Smith. formidable tir de Smith. Le formidable tir de Smith auteur de 22 points et 13 roux. Il était carrément l'homme du match pour l'équipe au long de la dernière victoire. Vous vous souvenez après le quatrième match il a pris le micro à l'Astrobal pour remercier le public. Le meilleur de France a-t-il dit. On est chez nous ici et on est invaincus. C'est vrai que Villeurbanne a terminé la saison invaincue à l'Astrobal et que Villeurbanne psychologiquement mène quand même 4 à 2 cette saison contre Pouartez puisque en saison régulière les Villeurbanais ont battu deux fois Pouartez. Didier Gadou avec Constantin Popa tente de s'approcher du cerf contré par 10 vœux. Les Palois réclament le panier. Est-ce que le ballon était dans sa phase descendante ? J'avais bien l'impression sauf si le ballon était tellement court et ça chauffe déjà. Quelle intensité. Bon, on pouvait s'y attendre. S'y attendre. Dégueudi à Fotux, Ducam, Fred. Fotux, bon, c'est le régional qui doit ressentir la pression encore plus que les autres. Alors voilà, ce panier-là aurait dû être accordé. Bien sûr. Et c'est à l'arbitre qui est vers la ligne médiane de ce cas-là. il y aura un entre-deux sous les huées du public. Comme quoi les arbitres peuvent être un peu nerveux. Ils auraient dû voir ce tir dans sa phase descendante. en principe, Didi Gayou, supérieur en taille face à Delane et Rod qui ne sautent même pas. Rod, ballon récupéré par Fotux. Bien sûr, Rigaudot est dans le 5 pour Fortez dans le troisième match perdu à Véleurbanne. Il n'était pas dans le 5 parce qu'en face, il y avait deux petits. Faut de Didi Gayou. Faut de Didi Gayou. Retout pris par Pluvi à l'intérieur pour Thierry Gayou qui s'approche du cercle obligé de ressortir. Grosse agressivité en défense du côté de Véleurbanne. Et c'est encore une fois Popa qui marque. Énorme début de match de Popa qui m'a semblé très serein pendant l'échauffement. Popa qui repartira demain à Miami pour y rejoindre sa femme qui attend un enfant. Riffère avec Pluvi. Passage en force. Deuxième faute de Didi Gayou. Terrible. Mais bon, Howard peut jouer. Je vous le répète. Terrible parce qu'on avait vu Didi Gayou craquer déjà lors du premier match et prendre trois fautes très très rapidement dans une antisportive. Mais Didi Gayou a marqué plus de 10 points dans tous les 4 matchs. Il fait quand même une super finale malgré sa névozité. Beaucoup de pression. C'est un jeune joueur. Didi Gayou a trois points. C'est court mais ça rentre. Et Portez prend quatre points à l'avance après deux minutes trente. Didi Gayou a besoin de se mettre en confiance. Il a été assez faible en attaque dans cette finale. Howard tente d'échapper à Foto. Pluvi a trois points. C'est trois à Portez. C'est-à-dire un joueur en individuel sur Rode et quatre en zone. C'est un mort demandé par Grégoire Beugno. Calme les gars. À l'heure. À l'heure. Jouez plus à large par rapport à la boîte qu'ils font. Ils font. n'oubliez pas les blocs pour de la lair. D'accord ? Après, Lolo, remontez très large pour qu'on garde les mêmes timings de passe. Les montées au poste très importantes. OK ? Après, les blocs au fond. surcharge des ailiers. D'accord ? Pour des tirs ici. Calme ! Calme ! Calme ! Résistez ! Continuez ! Regardez les travailleurs au poste ! Travailleurs au poste ! Après, jouez large ! OK ! Ah bien ! Coronel à la balle ! Coronel à la balle ! On est là dessus ! Regardez à l'opposé ! Quelle chance pour nous que les deux coachs ont accepté notre micro pendant les temps-moins vu l'importance du match. Et c'est super de voir les visages des joueurs qui écoutent avec une telle concentration. Donc, Greg Bignot a cherché la solution face à la défense de boîte choisie par Michel Gomez. C'est aux autres joueurs d'être dangereux en attaque. Ça va être difficile pour Rod de marquer avec une boîte sur lui. Ronnie Smith pour Digbe à trois points. Tu vois, il y a les bonnes positions à l'air pour les autres joueurs. Faute de Fautou. Donc, Digbe est plus vite. Trois veut prendre les positions à l'air après le surcharge demandé par Greg Bignot pendant le temps mort. Quelle face à face ! Quelle face à face entre Fautou et Rod. Le duel. Il craint absolument pas de l'anerode et ses 300 et quelques matchs en NBA. Voilà, airball à un mètre du panier. Antoine Rigodeau, Didier Gadou appelle le ballon. Antoine Rigodeau l'a vu. Didier Gadou à trois points. S'approche, évite 10 voeux, ne marque pas. Claquette du popin. Accordé. Accordé, je pense, avec une fauteure et une ripère. Oui, à l'opposé de l'action, en fait. Voilà, les deux points sont accordés de Didier Gadou et la faute est pour y faire. La claquette arrive en même temps que la faute de l'autre côté de la raquette. Donc, c'est bien vu. Arrivée de Jimmy Nebo sur le parquet à la place de Ronnie Smith. Donc, on fait déjà appel au jeune Nebo qui a peu joué cette saison mais qui a plus joué dans la finale. C'est assez étonnant. Il a doublé ses statistiques. Ronnie Smith semble peut-être ouvert à l'arcade ce soir. Et Thierry Gadou qui se précipite au milieu de quatre villeurs bannets. Il y a une envie de mordre, il y a une envie de vaincre dans cette équipe de Coortez. Prédéric Fautou. Prédéric, ils sont bien soutenus. Avec Popa, dos au panier, renverse sur Thierry Gadou. Et faute de Jimmy Nebo qui vient juste d'entrer en jeu alors que Ronnie Smith est en train de se faire soigner. Il est bien ouvert donc quand on saigne on doit quitter le terrain c'est normal. C'est un peu comme dans la boxe. Maintenant, le kiné doit arrêter ce saignement pour permettre à Ronnie Smith de revenir sur le terrain. Ils ont besoin de lui. Popa use déjà les intérieurs. Façon de parler. On provoque des fautes. Le kiné s'est lancé front à une main. Cela peut surprendre mais malgré cela il a un très beau geste. Oui, il a le bras bien aligné quand même. Deux points. Deux points ? Non, un seul. L'arbitre, M. Malabio donne un point. Pourtant, sur une claquette ça devrait être... En plus, c'est Nébo qui met le kiné. Début de match entièrement à l'avantage des Palois avec Rigodo qui recherche Popa. On joue beaucoup intérieurs dans ce début de match du côté de Portez. Pénétration de Didier Gadou. Ça n'arrive pas. De Lanerud en contre-attaque. Les Villers-Bannins qui ont marqué trois points pour l'instant en près de cinq minutes. Ça fait deux fois de suite que Villers-Bannes s'approche du cercle pour rater complètement la cible. On retrouve le Portez européen. Il y a beaucoup d'adrénaline sur le terrain en ce moment, je peux vous dire. Didier Gadou. Réderic, Fautou. Beaucoup de mouvement du côté de Portez. Rigodo avec Popa. Fautou. Deux secondes avant de chuter. Il faut chuter. Il faut chuter. C'est Popa qui prend le chute. C'est raté. Au rebond, il y a Ripper, il y a Dic, mais Riber sur le tour. Pour Dicot, Villers-Bannes qui donne l'impression de se chercher un petit peu. Chute en première attention de Ligue 2 pour retrouver la confiance marquée tout de suite et prendre des chutes faciles surtout. C'est ça qui est important pour Villers-Bannes pour revenir dans le match. Oui, Michel Gormes réclamait 10 secondes sur la dernière montée de balles. De toute manière, Rode a fait une mauvaise passe. Donc, Portez recoupait la possession. Ça fait un 10-0 pour Portez, Eric. 10-0. Et 12-3. On a entendu de la seconde de jeu cette fois-là et fais attention un peu. D'accord. OK ? Bon, Max Mamie, le délégué de la table, a réussi à se faire remarquer dans le début du match. Brian Howard ! Brian Howard ! On avait pas vu du côté de Villers-Bannes depuis le deuxième match il y a 10 jours, il s'était blissé aux adducteurs. On a vu l'image tout à l'heure dans l'avant-match. Eric, 14% de réussite, 1 sur 7 au tir pour Villers-Bannes. Catastrophique, ce début de match. est-ce que Brian Howard va tout changer ? Coutou, à 3 points. Wow, 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 wow ! C'est l'euphorie ! Deux points d'avance pour Fortes. Ce shoot-là fait mal. Rod, assez bouclé, c'est bouclé derrière, même si Ripley a réussi à marquer. Oui, Rod doit jouer, on passe. Oui, bien joué. 5 points en 5 minutes et demie. Jimmy Nebo, avec Rod. Rod va relancer la machine. À 3 points. Dommage pour lui, ce peignet-là, on avait fait du bien. Parce qu'il avait fait peignet, interception, il aurait pu ajouter un 3 points dans la séquence. Retour, avec Coppa, très mobile en fond de raquette. Nebo est obligé de faire faute sur lui. Deuxième faute pour Jimmy Nebo. Sinema, dit Gregor Bugnot. Il faut dire que les joueurs par lois impliquent à la lettre les consignes de Michel Gomez. D'abord s'appuyer sur Poppa à l'intérieur pour libérer ensuite les chutes à 3 points. Comme Fotux, boum, dedans. Thierry Gadou. Les parois sont en train de prouver à Rod que oui, c'est une grande équipe. 12 points d'avance. 17 à 5 pour l'équipe de Pau-Hortes. Comme on dit dans le déharme. Et réplique de Ripper. Smith qui va jouer façon rugby avec un énorme bandage autour de la tête. Quoi qu'il arrive, il veut jouer. Il veut le jouer. Quelle journée d'ailleurs pour les amateurs de sport. Fautoux ! Frédéric Fautoux ! Deuxième panier à 3 points dans ce match. Et Fotux qui fait une défense de fer sur Rod apporte aussi deux paniers à 3 points. On retrouve le Frédéric Fautoux du championnat d'Europe. Rémi Ripper ressort pour Brian Howard mais de toute façon l'arbitre avait sifflé pour une faute de Thierry Gadou. Et Ronnie Smith va certainement revenir en jeu. Le duel de la Nérod de Frédéric Fautoux. Frédéric Fautoux long du match jusque là en défense et à l'adresse. Retour de Ronnie Smith sur le plancher du côté de Villers-Bannes. alors que Constantin Popat est sorti à pont remplacé par Fabien Dubos. Ripper avec Laurent Pluvi toujours sur le plancher. Pluvi avait joué 40 minutes lors du troisième match 38 minutes lors du quatrième match. Faute sur Ronnie Smith nouvelle faute de Thierry Gadou. Il faut dire que cette boîte est très mobile avec des prises à deux sur Ronnie Smith. Alors un petit coup d'œil sur les fautes. ça fait six fautes du côté de Villers-Bannes cinq fautes du côté de Portez. Deux fautes pour Thierry Gadou. Howard avec Ronnie Smith Ripaire et passage en force de Rémy Ripaire. Faute offensive pour Ripaire. Et Rigaudo est touché. Rigaudo a pris un coup. Ripaire troisième faute pour Ripaire. Rigaudo s'est relevé. Antoine Rigaudo il faut savoir que l'équipe de Panetti Lycos les champions d'Europe propose trois fois plus de salaire à ce jour-là pour aller jouer en Grèce la saison prochaine. S'il reste à Portez on peut dire que c'est carrément un geste patriotique de sa part. On ne sait pas s'il va partir mais bon on espère tout ce qu'il reste. C'est évident. Parce que refuser trois fois plus de salaire je ne sais pas si dans le football ça arrive très souvent dans le basket pas trop. Non surtout pas en ce moment. Fabien Dubos l'un des plus grands espoirs sinon le plus grand espoir du basket français. lui qui a eu son baccalauréal en passé avec une mention très bien série C enfin match je ne sais pas si c'est toujours série C notre temps c'était ça pour jouer au plus haut niveau il faut aussi être intelligent. 20 sur 20 en maths 18 je crois en physique chimie. Thierry Gadou avec Rigaudot à 3 points il est très loin Rigaudot il ne marque pas le rebond est pour Ronnie Smith Laurent Pluvier 27 13 points de retard quand même pour Villermann qui va avoir du mal à revenir dans le match mais mais Ronnie Smith ne perd pas le ballon comme dit Grégoire Beugnot et il a raison parce qu'il l'a trouvé à plusieurs reprises en saison régulière c'est peut-être parce que je suis un jeune entraîneur mais je persiste à penser on peut gagner un match tant qu'il n'est pas fini des fois ça est 22 points de retard cette saison à Antibes-Villeurban et Villermann était allé l'emporter à Antibes alors là on en est encore au début de match ça fait 8 minutes donc 13 points de retard ce n'est rien du tout Marc Lefebvre le président de Lasvel à droite aux côtés d'Eric Beugnot oui Eric Beugnot voulait absolument que je dise que leur avion de retour se pose à Brun à 19h pour les supporters qu'ils voudraient accueillir gagner ou perdre l'équipe de Villermann à l'aéroport de Brun il le mérite quoi qu'il arrive ils ont fait une saison magnifique vainqueur de la Coupe de France l'interception de Dubos pour Rigodeau long ballon pour Frédéric Fautou encore lui super pass de Rigodeau 8 points déjà pour Frédéric Fautou mais le plus important 22-7 pour Portez 100% de réussite Rod Muselé par Fautou Rod réussit quand même à marquer ce sont des petits paniers comme ça qui sont importants pour revenir dans la partie Darren Day a dit dans l'équipe aujourd'hui que la décision sera faite en défense et c'est vrai que Portez défend bien oh là 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 et shoot avec beaucoup d'adresse à 3 points la confiance est là pour les Palois pas de défense comme tout sur Didier Gadou à 3 points Didier Gadou fait un bon match également 6 points 3 rebonds 3 passes décisives pour l'instant de la mérode avec Ronnie Smith ressort pas de possibilité de shoot pas de bon emplacement de shoot pour les Villers-Banais Howard qui le prend et c'est Rigaudot qui est au rebond avec une faute au rebond défensif pour Thierry Gadou ça c'est embêtant pour les Palois parce que c'est la 3ème faute de Thierry Gadou aïe aïe c'est même très grave parce que vous savez c'est le 2ème meilleur joueur français de la saison derrière son coéquipier Rigaudot 3 fautes pour Thierry Gadou 3 fautes pour Rémery Paire 2 joueurs clés de chaque côté Gaudou est quand même plus important bien sûr pour son équipe et Thierry Gadou aussitôt sorti remplacé par Constantin Popa Howard voilà le genre de tir pour ouvrir cette défense en boîte il faut marquer sur l'air donc Bluvi ou Howard ou Digbe pour permettre à Rod de relâcher la pression un peu Popa facilement wow et on n'a pas souligné cette faute de chaque côté alors qu'il reste 10 minutes dans cette première période c'est à dire qu'à partir de maintenant on va tirer les lancers francs avec il y aura faute alors maintenant on voit Christophe Lion un autre shooter sur le terrain à l'aile gauche et c'est Rod qui mène le jeu face à la boîte marché c'est normal c'est un joueur qui manque de compétition qui n'a pas ses appuis à cause de sa blessure bon il a enlevé un énorme bondage juste avant le match pour le remplacer par une faute d'appareil en caoutchouc ça fait beaucoup de ballons perdus quand même la pression défensive des parois est extraordinaire il faut tout n'oubliez pas que dans les 4 premiers matchs c'est toujours l'équipe qui jouait à Jomissio qui a gagné et puisque vous sortez cette petite statistique Georges alors qu'il y a 3 secondes ici il faut quand même rappeler que les 3 derniers champions c'est-à-dire Limoges en 93 et en 94 et Antibes en 95 ont été sacrés sur le terrain adverse mais ça c'est pour la stat Ronnie Smith et toujours cet écart de 14 points en faveur de Portez alors que Darondé vous le voyez en bas de votre écran va bientôt entrer en jeu on n'a pas encore vu l'América pour l'instant sur le terrain faute de Ward voilà Darondé qui va quitter Portez à la fin de la saison Portez va garder Keith Hill arrivé il y a 2 mois à peu près ici qui s'est blessé et est à la recherche d'un autre Américain ça ce sera Jacques Monclerc de décider c'est Jacques Monclerc qui est resté chez lui à Antibes pour ne pas gêner bien sûr pour ne pas trouver la quiétude de Michel Gomez et des Palois pourtant il était à Villers-Bannes mais Monclerc avait joué à Villers-Bannes et d'ailleurs il était dans l'équipe de Villers-Bannes lors de leur dernier titre en 81 le dernier titre de Portez remonte à 92 et Gérard Buscarell directeur de communication disait ce jour-là il pleuvait aussi c'est la mémoire du club Gérard Buscarell il y a de la pluie au Bayern aujourd'hui également Fautou encore énorme match encore une fois de Frédéric Fautou Howard avec Christophe Lyon Ronnie Smith réclame le ballon à l'intérieur Lyon qui recherche une position à 3 points Ronnie Smith face à Fautpa qui l'attire pour mieux pénétrer avec un geste de départ très très rapide de Ronnie Smith là c'était difficile de passer ligne de fond mais l'essentiel est fait c'est-à-dire qu'il a provoqué la faute du room il a vu un trou de souris ligne de fond il cherchait surtout le contact du grand room Ronnie Smith au lancer Ronnie Smith qui est le meilleur rebondeur de cette finale pour l'instant il en est à 5 points et à 2 rebonds mais il est sorti un bon moment à cause de sa blessure dans les 2 premiers matchs il avait été quasi inexistant et il s'est bien réveillé à l'astro balle notamment étant le meilleur joueur de son équipe dans la 4ème manche voici ses statistiques aujourd'hui Ronnie Smith qui est aussi pivot de l'équipe de France et qui parle parfaitement la langue et puisque vous parlez de l'équipe de France c'est Jean-Pierre de Vincenzy l'entraîneur de l'équipe de France justement qui commente aujourd'hui pour Eurosport le match avec David Cozette un match si vous avez envie de le revoir qui sera sur Eurosport à partir de 17h Coppa et Jean-Pierre de Vincenzy qui emmènera toute l'équipe de France en stage à Salt Lake City à partir du 20 juillet rebond pour Howard stage de l'équipe de France à partir du 20 juillet avec des matchs contre des formations construites par Portland par Charlotte par Phoenix par Orlando par les Golden State Warriors ayant un match contre la Cresse également le 1er août je peux ajouter un scoop Moustapha Sanko est en train de faire des essais avec deux clubs NBA Portland et Charlotte et petit à petit Lévy-Lorbanais 11 points il y en avait 16 tout à l'heure Coppa une main geste caractéristique très très fort très très fort Coppa et Foto souvenez-vous George lors du 1er match c'est Coppa et Foto qui en entrant sur le terrain en fin de première mi-temps ont donné l'avantage à Portes cette fois-ci c'est dès le début Christophe Lyon l'un des meilleurs shooters à 3 points même s'il n'est qu'à 17% de réussite dans cette finale il joue très peu mais ce panier-là va faire du bien Coppa Oteroni Smith alors là il a joué comme un rugbyman avec le bandeau sur la tête il avait baissé l'épaule pour empêcher l'énorme géant roumain de Porte et au Pernier regardez ça comme un footballeur américain ou comme un rugbyman il a raffuté 11 points 71% de réussite pour Coppa 5 sur 7 à 2 points on s'est pas un peu plus malheureux mais vous vous rendez compte 11 points ça fait 1 point par minute à peu près et un rebond seulement pour l'instant dans cette partie Rod qui annonce le système un petit peu à 3 points 8 à shooter pas totalement en confiance à l'indique de Ronnie Smith c'est court mais il suit parfaitement son ballon il est au rebond il va attaquer le cercle et il va provoquer une nouvelle faute celle de Darren Day cette fois oui mais c'est une des faiblesses quand même dans le jeu de Ronnie Smith il provoque beaucoup de fautes mais il n'arrive pas à marquer le peignet derrière il manque un tout petit peu de finition dans son geste regardez là normalement il devrait mettre le peignet et bénéficier d'un lancer franc et souvent il rate ce genre de petit tir bien gêné par Coppa là dessus c'est sûr 2m20 face à soi un joueur assez carré assez lourd je le disais à Marseille et ce jour là il pleuvait aussi disait Greg Beignot donc toutes les petites superstitions sont mises en lumière de la Nérod oh juste juste Deloban joue mieux ils sont dans le match ça y est ils sont dans le match ils sont rentrés dans le match il a fallu quelques minutes et Greg Beignot qui essaye de les remotiver Tomor demandé par Michel Gomez oui qui n'aime pas la tournée des événements l'équipe de Rode est en train d'imposer son rythme depuis 5 minutes Rode qui mène le jeu ici dis l'acteur donnez les balles dans les ailes donnez les balles dans les ailes venez fixer jouer ici avec le post ok en 10 minutes ils ont tout remonté le bénéfice ok defense rebound after the shot d'accord travaillez le cabal on essaye de faire main basse d'accord main basse ok go avec ce gros plan sur Michel Gomez et puis de pieds séance je peux vous donner une petite information oh là on attend c'est quand même surprenant Eric c'est Antoine Rigaudot qui reste un peu muet en attaque bon à Villers-Bains il a raté comme son équipe 3 mi-temps sur 4 il a été très bon dans la deuxième mi-temps de la quatrième manche mais son équipe a perdu même si son revenu a égalité à 3 minutes à la fin il faut savoir jouer avec lui il faut le mettre en confiance même si c'est la star de l'équipe Rod le bloc de Ronnie Smith pour Delaney Rod qui tend à s'approcher le plus possible du panier oh là il y avait une faute je peux vous dire que Popal a bien envoyé sur le parquet a bien balancé quand même avant la remise en jeu ça frictionne un peu pour la prise de position et il y avait une faute aussi de Didier Garou qui a glissé vers sa droite il était pris en fond de lui il va remettre 30 secondes voilà c'est pour ça que M. Malabio est venu vers la table Rod oh là 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 Rod qui a été si fantastique dans les deux dernières manches en jouant un rôle de deuxième arrière-scoreur pour remplacer Howard là il aurait été bien mené de jeu mais il marque beaucoup quand même alors juste quelques petits mots d'excuse on a quelques petits problèmes de faisceau on vous l'a dit il y a de rage il y a mauvais temps surtout en 13 ne vous inquiétez pas on est en train de régler tout ça on est mis pour Christophe Lyon Rod ça y est ils sont bien dans le match là Georges bon c'est difficile c'est difficile ce que fait Rod on cherchait la faute très certainement avec Antoine Rigaudot Fautou est parti Rigaudot l'a vu Fautou qui va se horter au mur que constitue Brian Howard Antoine Rigaudot face à Howard pas de solution prise à deux sur Rigaudot pas de solution 5 secondes Rigaudot a eu le ballon en main 5 secondes sans dribbler sans faire de passe donc ballon pour les Villers-Banais je pose une question super dribble dans le dos de Rigaudot est-ce que ce joueur est perturbé par tout ce qui se passe autour d'un éventuel transfert à Panathinaïcos un transfert qui pourrait être historique vu son prix le président Seuillant insiste il ne partira pas accordé accordé les trois points et faute à suivre de Frédéric Fautour maigné inimaginable du meilleur joueur de la saison le meilleur étranger du championnat de France de Lady Red et le regard sombre vous l'avez vu du président Seuillant l'encifrant à suivre pour Delaney-Rod où il est très fort Georges c'est que Delaney-Rod est constant 22 points lors du premier match 21 lors du deuxième 29 lors du troisième 23 lors du quatrième et on parlait de Rigaudot tout à l'heure il est absent sur les deux derniers matchs regardez aujourd'hui 9 points 3 regons 2 passes décisives il est le meilleur moqueur de la finale tout simplement 10 points maintenant pour Roth mais le plus important 3 points d'écart alors qu'il y en a eu 16 quand même il faut s'en souvenir et Roth m'a dit avant le match j'ai parlé longuement avec lui il m'a dit j'ai dit aux jeunes joueurs de mon équipe ne regardez jamais l'horloge avant la fin concentrez-vous sur le jeu d'abord Frédéric Fautou alors que le public de Puortez essaye de relancer de relancer l'équipe de Michel Gomez Fautou à 3 points encore il est à 3 aujourd'hui il est à 3 points Frédéric Fautou et c'est lui qui porte porteuse il est en train de remplacer Rigaudot comme le marqueur principal de son équipe avec cette adresse à 3 points 13 points déjà pour Fautou 3 sur 3 à 3 points 100% de réussite Christophe Lyon à 3 points également c'est court c'est beaucoup trop court récupération de Didier Gadou pour Frédéric Fautou peut-être qui va aller chercher la balle c'est le meneur c'est normal Delorban a réussi un 12-2 avant le cul à 3 points de Fautou maintenant Delorban défend en zone Down Day pour Fabien Lubeau ce qu'on n'a pas beaucoup vu et Fautou encore une fois à 3 points cette fois c'est à droite le rebond pour Christophe Lyon il a raison de prendre le shoot il était en confiance 6 points d'écart on pouvait voir un match à Saint-Sonic mais c'était sans compter sur l'orgueil de Villarbon et de Rod oh la 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 qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là 14-5 pour Rod et Villarbon et 4 points d'écart vous vous rendez compte le panier de Fautou tout à l'heure s'il avait marqué à 3 points lors de son 4ème shoot ça aurait donné 9 points d'avance à Puortes et bien non là il y en a 4 tout simplement alors est-ce que le panier est accordé ? normalement il pourrait l'accorder alors Malabio dit que le ballon montait avec le ralenti on va peut-être voir que le ballon a touché le panneau quand même c'était pour Ronnie Smith de Lancer Franc et Dubos au Lancer Franc alors que Laurent Pluvi va revenir en jeu pour les Villarbanais à la place de Christophe Lyon Pluvi qui va rester à Villarbanne à un moment il pensait quitter le club parce qu'il était toujours dans l'ombre de Delaney Ruff il a re-signé je crois pour 3 saisons avec Villarban Laurent Pluvi après ses deux derniers matchs où il a été quasiment décisif le premier point de Fabien Dubos dans cette partie le public un peu anesthésié après la belle série de Villarbanne alors qu'il y a 100 à 150 supporteurs de Villarbanne qui ont fait le déplacement faute anti-sportive ou pas de Ryan Howard bon Malabio ne veut pas enflammer les choses et je pense qu'il a raison mais normalement ça c'est une faute anti-sportive parce que le joueur part tout seul vers le peignet c'est ce que Gomez réclame sur un ballon perdu précédemment par Alain Vigbe deuxième faute pour Howard et douzième faute de Kipop Vigie Gadou excellent défenseur mais ses stats offensives sont en baisse pendant cette finale seulement 42% de réussite par exemple dans les tirs très présent quand même pour l'instant Didier Gadou 8 points 4 rebonds 4 passes décisive c'est son meilleur match c'est son meilleur match de la finale je crois individuel maintenant de Portes en défense Portes qui a repris 8 points Digbe pour plus vite Digbe encore il va aller jusqu'au bout et marcher il marche Alain Digbe ça fait deux ballons perdus finalement par Alain Digbe un tout à l'heure et là en marchant il a pris une béquille et là ça fait très très mal c'est Didier Gadou là voilà ça arrive souvent dans le basket c'est un peu comme les entouches de la cheville il a pris une faute sur Gadou mais c'est toujours difficile à juger retour avec Didier Gadou il est sur la ligne récupération Digbe s'est-il remis de sa béquille ça montre la haine de ce joueur là il va aller chercher le rebond sur une jambe c'est un futur grand Alain Digbe Rod pour Digbe de l'année d'Antoine Laurent Puig qui recherchait une position à trois points Brian Howard avec l'aide de Ronnie Smith qui faisait écran faute de Dubos sur Howard et Rigodeau va revenir Rigodeau va revenir à la place de Didier Gadou alors que du côté de Villers-Ban c'est Rémy Ripper qui remplace Alain Digbe il est passé juste devant Antoine Rigodeau il est passé en train de se racheter il est passé en train de se racheter il commence à faire pas mal de temps qu'il n'est pas à son véritable niveau on adore ce joueur donc on ne va pas le critiquer aujourd'hui il est à 0 points 0 sur 2 dans les tirs à 3 points aucun tir tenté à 2 points pour 3 passes décisives mais c'est très très faible pour le meilleur joueur français qui a un 5-3 dans sa carrière quand même Darunday le meilleur passeur cette saison de cette équipe de court-estres Darunday sur la ligne des lancers francs il aime bien les shoots à cette distance à 4-5 mètres du panier là c'était court un peu précipité et toute la fluidité offensive qu'on a vu au début de match le ballon surcule et bien semble évanoui Darunday Darunday à 3 points et Villeurbanne qui revient à 3 points de Portes et en même temps le meilleur joueur de la saison le meilleur étranger est en train de sortir le grand jeu 15 points pour Darunday 60% de réussite bien joué de la part d'Androine Rigodo le voilà enfin les deux premiers points du match pour Rigodo quand on doute autant pénétrer et aller chercher les paniers de près Rigodo s'excuse d'avoir touché le ballon pour empêcher la contre-attaque de Villeurbanne derrière et Didier Gadou n'est pas resté longtemps sur le banc parce qu'il revient aussitôt à la place de Darunday et c'est vraiment la sortie de Thierry Gadou pour 3 fautes qui me semble avoir complètement perturbé le jeu collectif de Portes de l'anéra c'est difficile ce qu'il fait il avait la solution plus vite à côté il a préféré prendre le shoot ça bénéficie à Portes avec Antoine Rigodo bénéficie lui de l'écran du boss ballon perdu la contre-attaque pour les Villeurbanne avec Delanerod long ballon loin devant pour Howard qui a Smith à côté Howard que va-t-il faire attendre et reposer peut-être le jeu voilà avec Laurent Pluvi qui fait signe à tout le monde de se calmer et annonce le système la petite tape sur la tête quand Gadou est sorti il y avait 25-11 en faveur de Portes Pluvi à 3 points assez court on est Smith battu rebond offensif faux pas pour Gadou et les Pluvi seront compte qu'il doit marquer pour rester sur le terrain il doit profiter de ses positions ouvertes et les deux de faits à Villeurbanne ont enlevé de confiance à cette belle mécanique voilà Thierry Gadou plus utile sur le terrain mais lui aussi il était peut-être un peu nerveux en faisant 3 fois trop rapidement au début du match Rod on s'en rentre et c'est Rod qui porte Villeurbanne tout simplement dans cette fin de match fin de première mi-temps l'absus mais je pense que le suspens sera peut-être identique en fin de partie tout à l'heure Fabien Dugos quelle bagarre quelle bagarre sous les panneaux il y a toute l'intensité qu'on prévoyait dans cette partie la rage la rage de Delarane à Neyrod et des autres Villeurbanne 3 points d'écart 52 secondes à jouer dans cette première période et délancé franc alors que Michel Gomez vient de faire entrer en jeu David Bialski qu'on ne l'avait pas encore vu dans cette partie David Bialski très très utile en championnat d'Europe des Nations il avait sorti vraiment de très très grosses parties ça fait 3 fautes pour Dubon 3 pour Thierry Gadou et 3 pour Rémi Rippert Bialski d'origine polonaise il a joué dans l'université d'hier aux Etats-Unis une grande école Georges le président Seyant juste à côté de moi vous avez eu 16 points d'avance à un moment ça s'est un petit peu relâché par Patropinkel quand même oui on est parti un peu trop vite et puis Thierry Gadou a été rapidement pénalisé les 3 fautes et Thierry Gadou pour nous c'est un champion essentiel donc ça va être très difficile et bien voilà Georges le président Seyant qui confirme votre analyse la sortie de Thierry Gadou Bialski pour Fautou renverse complètement là-bas sur Didier Gadou à l'intérieur pour Bialski qui a voulu donner pour Popa Bialski qui marche oui il a dû regarder la peignée tout de suite au lieu de chercher à passer la balle à Popa il peut finir en attaque Bialski on lui reproche souvent d'avoir les mains carrées à David Bialski mais là il redonne un petit peu d'air à Portez de la Nérod face à Antoine Rigaudot ça se passe quasiment au milieu de terrain jusqu'où va chercher Rigaudot il sait que Rod n'est jamais aussi dangereux que dans ces moments-là dans les 30 dernières secondes on a vu des choses absolument fantastiques ces derniers matchs de la Nérod qui va prendre le shoot c'est quasiment certain non c'est Brian Howard peut-être Howard qui va chercher la faute qui ne marque pas Ronnie Smith c'est au rebond et ça en est terminé voilà fin de cette première période 44 à 40 il faut qu'on ait un engagement supérieur parce que là on a une petite domination sur les rebonds offensifs des petites balles on a l'impression qu'ils en veulent plus surtout sur le début de match après maintenant il faut se livrer on a une chance si on se livre si on arrive à un crème établi à mon avis on peut faire un truc merci Greg on va laisser Greg Benio rentrer aux vestiaires avec tous les Villers-Banais avec tous les Palois également et ensuite on va se mettre en place pour le traditionnel journal du basket où on va beaucoup parler de NBA aujourd'hui voilà on ne va pas aller les embêter bien évidemment aujourd'hui dans un match aussi important dans les vestiaires regardez voilà quelques phases décisives de cette première période avec Frédéric Fautou l'homme du match pour l'instant du côté de Poortez un des match-up un des face-à-face de cette finale Georges et il y en a beaucoup et voilà on peut se mettre en place maintenant pour le journal du basket je disais Georges qu'on allait beaucoup parler de NBA tout simplement parce que si on est en train de vivre la finale du championnat de France enfin les finales je ne sais pas comment on dit parce qu'il y a 5 manches quand même on s'apprête également à vivre les finales de la NBA ça démarrera mercredi dans la lune mercredi à jeudi sur Canal alors on va voir tout ça d'abord on regarde la plus grosse code de cette saison NBA le 5 majeur les 5 meilleurs joueurs comment on appelle ça dans les Etats-Unis c'est parti le journal du basket le souplein du basket c'est ce qu'on a de plus oui Carl Malone est pour la 8e fois consécutive dans le premier 5 All-NBA quelle constance du mailman Scottie Pippen 5 fois de suite dans le 5 défensif 3 fois de suite All-NBA bien joué Pippe David Robinson pour la 4e fois All-NBA c'est la 5e fois que l'amiral est le jour le plus complet de la Ligue Anthony Hardaway c'est la 2e fois consécutive qu'on retrouve Penny dans le premier 5 Michael Jordan 4 fois MVP 3 fois champion et meilleur joueur de la finale et pour la 8e fois All-NBA l'inégalable Air Jordan Jordan qu'on retrouvera donc dans la nuit de mercredi à jeudi pour le premier match de ses finales NBA donc ce sera Georges entre Chicago premier finaliste qui a laminé Orlando 4-0 c'est une surprise ils ont pensé que ça allait peut-être en 6 ou 7 match mais c'était le sweep ils ont balayé en 4 matchs Orlando résumé d'abord de ce match entre Chicago et Orlando préparé par Olivier Barbarin image superbe regardez l'image a fait le tour du monde souvenez-vous c'était l'an dernier Orlando éliminé Chicago en demi-finale de conférence et Jordan trébuchet de son piédestal humilié depuis Jordan s'est entraîné comme un fou et Orlando en a fait les frais dès la première rencontre en race grande blessé laisse le champ libre à Pippin et compagnie résultat les Magic sont relégués à 38 points et le meilleur joueur de la saison Jordan reçoit son trophée des mains de David Stern il offre la victoire aux Bulls avec 35 points et ce malgré une belle réaction des Magic mené 2 à 0 les Magic se doivent de réagir à domicile mais la défense des Bulls paralyse totalement leur attaque résultat Orlando est réduit à 67 points soit le second plus faible total de l'histoire des playoffs mené 3 à 0 Orlando veut à tout prix éviter d'être bali en 4 matchs O'Neal et les Magic sortent alors leur meilleur basket et voilà la clé de la série c'est la défense de Chicago et comme dans les autres rencontres elle est intraitable Chicago balai Orlando finalement 4 à 0 Runman n'a plus qu'à suivre son leader Jordan connaît en effet la voie royale qui mène au titre voilà Chicago premier qualifié le deuxième on ne le connaît pas encore oui on ne saura que dans la nuit de dimanche à lundi septième match Seattle-Utah et résumé de ces six premiers matchs entre Seattle et Utah toujours Olivier Barbar et dès le premier match de la série on assiste à un récital offensif de Sean Kemp avec un incroyable 10 sur 11 au tir emmené par Schrempf et Gary Payton l'artillerie des shooters longue distance de Seattle est dévastatrice 10 sur 20 à 3 points résultat les Jazz prennent une correction de 30 points et se doivent de réagir dès la seconde manche la révolte ne tarde pas à arriver les Jazz entament le second match pied au plancher avec un Stockton enfin retrouvé du côté de Seattle la solution vient du banc avec Macmillan et Perkins soudainement le tempo a changé de coin les dernières secondes sont éprouvantes mais la défense de Seattle emmenée par Payton et Kemp fait finalement la différence victoire des Sonics de 4 petits points 91 à 87 Seattle mène alors la série 2 à 0 Direction Salt Lake City la victoire pour Utah est impérative mais le collectif des Sonics est déjà bien en place Les Jazz se tontent alors vers leur banc Brian Russell surgit et immédiatement remet son équipe sur les rails 24 points pour Russell dans sa foulée Karl Malone livre 28 points et du ju rebond et Utah l'emporte finalement avec une jolie marge de 20 points à lieu dimanche soir les finales NBA en direct sur Canal ça commence dans la nuit de mercredi à jeudi et tous les lendemains il y aura un résumé d'environ 1h15 à 16h45 on continue Georges avec le top 10 les plus belles passes de l'année c'est ça ? Les top caviar de la saison et on débute avec un clin d'oeil d'abord aux nouvelles tenues des Pistons de Détroit et de Minnesota regardez avec les nouvelles couleurs et ce logo puis la progression de notre équipe de plus en plus de monde vont acheter les maillots des Pistons C'est un nouveau départ j'ai hâte de porter ces équipements sur le terrain la saison prochaine Voici le top 10 des caviar de la saison Cool Tony Kukoc à basse dans le dos et dunk arrière de Jason Caffé le tandem Tony Truong Michael Jordan face aveugle sous le bras pour le Super Smash de Pippen et Super Sabonis le géant altruiste et clairvoyant de Portland Super sauvetage de Brent Berry derrière le dos pour Rodney Rogers Penny Hardaway dribble toute la défense d'Atlanta puis se tour en l'air pour ce caviar royal à Donald Royal Doug Christie de Toronto je feinte je tire non je passe à Sharon Wright génial Ro Jordan Ro Pippen et Luke Longley l'adore Michael Adams de Charlotte double tour de la taille puis petit four sur un plateau à Larry Johnson la bombe de Pervis Ellison et D-Brown saute et réussit cette fantastique passe relayée passée dans le doute en moins-même ce que je peux boxing, ça dure pas longtemps. Oui, ça a été préjudicial parce que Thierry a une telle importance mais bon, le match n'est pas fini, je pense que on a fait dix bonnes premières minutes et ensuite nous avons complètement oublié de fermer tout leur jeu au niveau défensif et ça leur a permis disons de reprendre confiance en eux, mais là on va revenir un peu dans notre jeu que l'on connait, j'espère. Merci Michel. Avec Marc Lefebvre, le président, vous êtes fier de votre équipe aujourd'hui. L'équipe est un peu décimée, il y a Digbe qui va peut-être pas jouer en deuxième mi-temps, après les blesseurs de Howard et aussi Ronnie Smith qui est ouvert à la tête, c'est dur. Effectivement, c'est un combat héroïque, un combat d'homme, mais malheureusement, on va être handicapé parce qu'Alan ne pourra pas jouer en deuxième mi-temps, il est victime d'une grosse béquille mais enfin, je crois que le combat sera quand même aussi grand, aussi beau. Quelle intensité. Extraordinaire. Merci Marc. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. On a peut-être le temps de regarder rapidement les statistiques de cette première période. de la Nérod, l'un des hommes du match avec Fautou, son vis-à-vis. Les voilà, c'est équilibré, 52% de réussite et une meilleure réussite du côté de Portez, mais enfin, ça tient à pas grand-chose. À 3 points, c'est pareil, ça donne juste un 3 points de plus. Regardez les passes, 18, les rebonds, 13, 14, tout ça s'équilibre. Les points, Frédéric Fautou, 13 points, tout comme Constantin Popat et 13 points surtout pour Fautou avec 80% de réussite, 4 sur 5, ce ne sont quasiment que des tirs à 3 points du côté de la Svelte. 17 points déjà pour Delaney-Rod, mais il faut se souvenir quand même que lors du premier match, Rod avait marqué 19 points en première période et qu'il n'avait marqué que 3 petits points dans la deuxième mi-temps. au rebond, Didier Gadou, très présent, mais ça s'équilibre du côté de Portez, du côté de Villers-Ban, c'est un petit peu pareil. Smith, Howard, Rod, Ripper, ils sont tous là pour prendre des rebonds. Didier Gadou, omniprésent, aussi bien au rebond qu'au passe décisive et du côté de la Svelte, là, c'est la même chose, ça s'équilibre. Voilà, Ditebeu avec sa béquille, ça, ça, c'est peut-être une des clés du match. Heureusement que Howard peut jouer. Alors, on a vu dans les stades deux points seulement pour Antoine Rigaudot. Pierre Sayon disait un match de vérité, c'est la mi-temps de vérité pour Rigaudot et pour Portez. Ils jouent devant le public, ils sont dans l'obligation d'arracher le titre dans cette salle aujourd'hui. Mais Villers-Ban ne va pas se laisser faire, c'est évident. 30 à 40 minutes maintenant, eh bien, nous connaîtrons le nom du nouveau champion de France de basket. Ça se jouera peut-être à un point, à deux points, à trois points. Assurement pas grand-chose en tout cas. Ça, c'est sûr. Accrochez-vous bien. On voit d'ailleurs sur le match de Rigaudot, défense individuelle de Villers-Ban pour commencer la deuxième mi-temps. Girigadou. Tout de suite, tout de suite dans le match et tout de suite le point pour Portez avec la rentrée de Girigadou. On est dans un jeu de position avec une bonne circulation avant de jouer en un contre un. Oh, mais trois points tout de suite à Howard. C'est un combat de chef. Il n'y a pas d'autre mot. Les deux meilleures équipes françaises de l'année. Ça, c'est sûr et certain. Et Villers-Ban était un petit peu inquiet de prendre un 3-0 dans cette finale. On ne mérite absolument pas, disait Grégor Benio. On vaut mieux que ça. On veut prouver qu'on est vraiment l'une des deux meilleures équipes de France cette année. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est fait. Girigadou. Avec Rigaudot. qui échappe à Rieber avant de jouer avec la planche et de marquer. Ils ont laissé à côté pour Rigaudot en un contre un. Gomez a compris qu'il faut absolument que Rigaudot sorte de sa létargie. Lyon. Pour Ronnie Smith face à Popa. Girigadou qui est prêt à surgir sur Ronnie Smith qui choisit de jouer en pénétration et qui choisit d'essayer de contourner Popa. Oui, défense de zone pour commencer et la deuxième mi-temps côté pour Ortez. Ils ont du mal à trouver des lignes de passe. Les joueurs de Lebanais donc entre deux. Voilà Gadou qui a touché cette passe. Il perd face à Didier Gadou. Ballon, ballon, ballon. Ballon lancé trop haut par M. Manabio. Vous savez, comme les deux joueurs sont tombés ensemble en dehors du terrain, c'est Normard de s'y plait l'entre-deux là-dessus. Delanay-Road avec un bluff de Ronnie Smith pour libérer le passage pour Delanay-Road. Rémi Ripper quasiment sur la ligne de lancé-franc. Christophe Fillon qui trouve un trou de souris pour donner à Ronnie Smith qui va convoquer la faute de Rigaudot. C'est dommage que Ronnie Smith cette fois-ci a eu un peu les mains à carrer. Alors Rigaudot ou Popa ? C'est Popa qui prend la faute. C'est Popa qui prend la faute. C'est la troisième. Troisième faute pour Popa. Douglas, Thierry Gadou et Popa à trois fautes. Et du côté de Dillard d'un seul joueur à trois fautes c'est Rémi Ripper. Lancé, réussi par Smith c'est son neuvième point dans ce match. Popa très utile aussi en première période. Ronnie Smith a pris quatre rebonds. Deux sur deux. Et ça fait six sur sept en lancé franc pour Ronnie Smith très concentré. Mais après son bandage. Portez, Portez. C'est un match très tactique on voit une équipe en individuant l'autre en zone. En bonne passe. Oh là là ! Deux points pour Thierry Gadou et lancé franc à suivre. Un géant de 2 mètres 20 assez clair voyant pour trouver Gadou qui se démarque au bon moment. Quatrième faute quatrième faute pour Rémi Ripper. Jim Gala a quand même montré l'ordre de la troisième rencontre qu'il veut faire de bonnes choses. Il avait marqué sept points en l'espace de dix minutes. Gregor Benioke a l'air pour l'instant de laisser Rémi Ripper sur le terrain. Non, non, Gala va... il est là. Ah voilà, il s'approche. Oui, il s'approche. Voilà, défense de zone et peut-être qu'il emboîte sur Rode. Faute... rapidement possible. Bon, même si Ripper fait une très bonne saison, l'ancien joueur formé à Sceau dans la région parisienne, je ne pense pas que sa sortie sera décisive pour Villarban. Gala peut remplir ce rôle. On va voir. d'ailleurs, il a cinq fautes à donner sur Thierry Gadou si tu peux. Très agressif envers Thierry Gadou. Rigodo bien pris également par Jim Gala qui déborde d'énergie. Thierry Gadou pour Didier Gadou. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a rien pour Ronnie Smith. La façon de Ronnie Smith est allée arracher ce ballon. Et quatrième faute de Thierry Gadou un tournant important dans ce match. Un tournant très important, faute anti-sportive. Gadou était au seul. Il a fait la faute sur Smith qui avait impressionné tout le monde avec son robot surpuissant. Alors, regardez. Smith arrache le ballon. Et voilà, c'est le coup de pied. C'est le coup de pied d'Ethierry Gadou. Un geste d'énervement qui peut coûter très cher à son équipe. Très, 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 très cher. Dubos va le remplacer. De toute manière, anti-sportive ou non, c'était sa quatrième faute. Donc c'est bien le plus grave. Obligé de sortir. Et c'est lui qui avait marqué tout de suite en début de deuxième mi-temps. Ronnie Smith qui, pour l'instant, en est à 6 sur 7 au lancer franc. Vient le rater le premier ici. Et il rate également le deuxième. Mais le ballon, de toute façon, est pour Villermann. Quand on sait que ce match risque de jouer à un ou deux points, ces lancer francs sont d'une importance extrême. Lyon avec Howard, Ronnie Smith. Rod qui va tenter de l'aider, passe hasardeuse pour Brian Howard en déséquilibre, ne marque pas et Ronnie Smith qui est présent au rebond offensif faute de Jim Gallard. Là, Lasvel vient de manquer quelque chose d'important. C'est vrai parce qu'ils auraient pu récupérer 4 points les deux lancers francs en plus le peignet. voilà, bon. Nous soyons pas gourmands. Ça frictionnait pas mal pour la première prise de position au rebond. Faute de Gala. Rigaudot avec Garandé. Ça serait quand même un dommage, Eric, si on joue la finale la saison prochaine en trois mois, c'est au moins. Il y en a question. Franchement, une finale de ce niveau en cinq manches, je trouve que c'est génial pour tout le monde. Pour les recettes, pour les clubs, pour le public, pour la télé. En plus, tous les ans, changer de formule, je ne sais pas, on va finir par 6 paires. Oui, justement, on avait enfin trouvé la bonne formule, alors pourquoi changer ? Je ne comprends pas, là. Fabien Dubos qui laisse échapper ce ballon, le récupère. L'un a Didier Gadou pour Rigaudot. Rigaudot, on n'arrive pas à trouver des positions faciles. L'oeuvre de Dubos pour libérer Gadou. il a pris par Rod, il ne faut pas. Et au rebond, on sait, Delaney Rod qui a jailli. Le turbo, il a mis le turbo, il a laissé tout le monde dans le vent. Il a 33 ans. Il a des jambes, il a des jambes. à chaque match, on se disait, Delaney Rod va finir par fléchir comme ça avec un match de mes deux jours. Eh bien, pas du tout. Faute de Jimmy Gala. Deuxième fois, Delaney, formula, Rod. Pour l'instant, deuxième période, quatre fautes pour Vidorban, deux fautes pour Cuortez. Mais on vous le rappelle, cinq fautes pour René Iper qui est donc out jusqu'à la fin du match. Et quatre fautes pour Thierry Gadou. Remise en jeu, Constantin Fautin. Le public se réveille un peu. Down day. Toutes les places ont été déjà vendues hier. Ils ont fait un petit cadeau au public, d'ailleurs, en baissant de moitié le prix des places habituelles. Il faut dire qu'ils ont, cette année, encaissé 18 millions de 30 recettes rien qu'avec les Vichels et Palois. Un recours absolu pour la France. Alors, c'est une sorte de petit cadeau au public. Christophe Lyon. Non, il ne manque pas grand-chose mais il a bien suivi Lyon. Faute de Popa. Quatrième faute si c'est Popa. On parlait des recettes guichées et voilà un club en France qui ne vit pas que des subventions. C'est une chose qu'on ne peut pas reprocher à Poortez. Alors là, là, c'est vraiment embêtant, Georges, parce que Popa a quatre fautes et Thierry Gadou a quatre fautes. Donc, les deux intérieurs sur lesquels Poortez peut s'appuyer ont chacun quatre fautes, ce qui fait que Michel Gomez fait entrer David Dzielski. Il y en a des tournants en ce match et ce n'est pas terminé. Mais Veloba ne profite pas vraiment d'une possibilité de revenir à égalité. Ils ont des occasions. Un sur quatre si l'on compte les deux lancers Franck-Roney-Smith tout à l'heure. C'est ça. Ça fait quand même un petit gâchis. Comme disait Gomez, c'est plutôt en défense que Poortez pour gagner ce titre en deuxième mi-temps. Oh là là, beaucoup de choc là. Dubos avec Rigaudot. Et Rod qui montre qu'il peut être un bon défenseur quand il veut sur Rigaudot. L'ocke de Bielski pour Rigaudot en retrait pour Daronde qui est plutôt un shooter à mi-distance qu'à longue distance. Il faut pas recouper la balle. C'est la raison pour laquelle il s'est approché. C'est une reprise. Rigaudot obligé de shooter, il restait 4 secondes. Ballon pour Villarba, non pour Poortez. Oui, mais ils ont dit qu'un joueur de Villarban a touché ce ballon au passage. Franchement, je peux pas prendre position sans le ralenti. Donc Rigaudot rate pour qui touche ce ballon ou... Il a l'intention de le toucher, c'est pas sûr du tout qu'il le touche. C'est pas sûr qu'il a touché. Ronnie Smith. Daronde. Bonne passe. Bonne passe. Bielski qui rate le dunk. C'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. Ça, ça fait mal. Ça fait mal aux yeux, déjà. Rien au Watt. Encore une occasion de gâcher pour les Villarbanais. La maladresse arrive au plus mauvais moment pour Villarban. Faute de Rod. Villarban avait vraiment 3 ou 4 super occasions pour faire douter Portez. Ils n'ont pas concrétisé en attaque. Ce qui est terrible, c'est qu'ils étaient quasiment à 80% de réussite au lancer franc depuis le début du match, l'équipe de Villarban. Et là, ils ont fait 1 sur 4. C'est incroyable de voir ça. pour la féminité dans un 5e match décisif. On le comprend. 5 points, Descartes jouent en faveur de Portez. Fabien Dubos. Meilleur finisseur que Bielski, c'est évident. Michel Gomez a tombé la veste depuis un bon moment. C'était chaud. On transpire tous. Rod. Pour Brian Howard. Découp de mobilité dans cette équipe de Villarban. Une charge des positions. Ronnie Smith prise à 2 sur Smith. Brian Howard avec Christophe qui ont un 3 points. Pas de possibilité de shoot. C'est peut-être Jim Gala qui va le prendre. Pas sa zardeuse pour Delaney-Rod. Faut shooter. Faut shooter. Il reste 3 secondes. Rod, il est loin. Il ne marque pas. Il va chercher cette balle et il va reprendre le shoot. Non, c'est Brian Howard qui va le prendre derrière et qui va marquer. C'est bien joué, ça. C'est très bien joué. Rod qui aurait pu tirer un deuxième fois mais il a préféré mettre en confiance Howard. Il a eu envie de le voter alors que Freddie Wittnagel suit le match du camp. Il a une légère rélongation à la cuisse. Oh, Riggel, go ! Il a pris 3 défenseurs. C'est vrai que sans Thierry Gadou et sans Constantin Popa. Faut faire la différence avec la défense. Oh, 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 oh ! Hé ! Plus volontaire que ça, oh ! Là, on n'est pas dans le coup, les gros ! Plus volontaire, les ballons attrapés. La défense, plus dure. Sur les jambes, les gars. Faut pas qu'ils battent. Ok ? Et après, on attaque. Les bonnes fictations, on travaille bien. Ok ? Un peu de rythme. On reprend sérieux. Allez ! On est fort. On est fort. Large, on attaque. Oh, on est pied. Je lui dis, je lui dis, je lui dis. Là, là. Ok. D'arrêt. Ligue fort d'arrêt. Pour port de plouard. Ok. Feinte-le ici. Il va en pénétration. Ok. Il va en déclenche. Tu le prends, 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 tu le prends. Je crois qu'il y a la balle. On arrête, là. Ah, la tension, la tension ! Et on voit Rigodo qui dit, je vais aller lui dire, à Tédé Guadou, ce qu'il faut faire. Et tous ces joueurs, tous ces champions qui se battent depuis début septembre pour obtenir ce titre de champion. Et ça va jouer dans les 13 minutes qui viennent. 13 minutes de vérité. Howard pour Lyon. Ronny Smith ! Formidable action. Il attire deux défenseurs. KVA pour Smith qui dunque. Et blanc ! Attention, surtout pour Villurban, à ne pas se laisser décrocher. Darrande. Qui va remettre pour Rigodo, peut-être. Mais on va prendre le shoot. C'est à côté. Et un rebond de plus pour Ronnie Smith. Ça fait sept rebonds pour Ronnie Smith dans ce match. Howard. Plus de volonté, disait Greg Bugnaud. Avec Jimmy Gala qui tente de s'approcher du panier, qui travaille de haut panier. Ronnie Smith était encore présent, mais ballon est perdu. Ce n'est pas à Gala de tenter ce tir-là. Non, non, non. Il faut jouer pour les marqueurs habituels, pour les Rods et Ronnie Smith. Trop compliqué et bonne défense de Dubos. Oui, Pluvi va jouer. J'allais dire, pendant un temps à moi, si Greg Bugnaud veut plus de rythme, il faut faire rentrer Pluvi. Lyon qui intercepte cette balle, qui va la chercher. Elle revient sur Fabien Dubos. C'est Rigodo maintenant. Pluvi a raté son match aujourd'hui, mais il a été très, très bon dans les deux derniers. Ce n'est pas terminé. Rigodo ne marque pas. Les Villers-Banek, ils vont récupérer cette balle avec Jimmy Gala pour Christophe Lyon. Un contre trois, ça fait beaucoup pour Lyon. Qu'est-ce qu'il fait ? Il choisit d'y aller, de shooter à trois points, où il attend que tout le monde soit en place. À commencer par Ronnie Smith. Le vieux combattant qui est Ronnie Smith. C'est Rod, à mon avis, qui a un peu besoin de souffler, là. Jimmy Gala, Howard. Smith, il est touché de partout. Regardez. À la cheville, à la tête. Cette défense de zone est très compact. Il faut shooter ! Une seconde ! Il restait une seconde ! Enlis Smith réclame la faute. Derrondé. Faute ! Lyon lève le bras. C'est bien, lui. Donc, c'est Rod n'était pas loin. Vous voyez, il a pris un coup. Il a un tournoi, un peu un noir. C'est la sixième faute pour l'équipe de Villers-Bains dans cette seconde période. Et trois fautes seulement pour l'équipe de Fuertes. Sous les yeux de l'équipe nationale, Dongola, qui va jouer un match amical pour préparer les Jeux Olympiques, passe à Fuertes bientôt. Derrondé. Derrondé. Kubos. Contré par Smith. Bonne aide défensive. Quel travail de Ronnie Smith dans cette partie. La volonté est là. Howard, écart jusqu'à Christophe Lyon. Va jouer pour lui. Va rechercher la faute. C'est pas très bien joué. La voilà, cette équipe d'Angola. Qualifié pour l'Afrique, une nouvelle fois. Ils étaient déjà à Barcelone en 92. Et on y trouve notamment Jean-Jacques contre ses camps. Je sais pas, contre ses 100. Concession. Contre ses 100. Jean-Jacques, on l'appelle comme ça en principe. On va demander à Victor Alves dans notre bureau. Derrondé. Derrondé perd cette balle. La récupère. On réclamait un marché du côté de Villers-Bains et Derrondé qui marque derrière. Voilà, voilà un nouveau break. C'était Cafouillon, mais les deux points. Barcaire. 9 points toujours, mais encore 10 minutes à jouer. Howard, Smith appelle le ballon. Toujours Brian Howard. Pour Ronnie Smith, pas loin de le perdre. Laurent Fugli à 3 points, peut-être. Sors pour Delaney-Rod. Ballon touché au passage par Derrondé. C'est difficile de savoir si c'est une double boîte ou si c'est une défense de zone un peu flottante. Je dirais double boîte avec Derrondé en individuel sur Rod. et Fautouks en individuel sur Christophe Lyon, les deux shooters, et 3 joueurs en triangle en défense de zone. Brian Howard, faute défensive. Sur Howard, faute de Didier Gadou. Howard n'a marqué que 2 points en deuxième mi-temps. Deuxième faute pour Didier Gadou. C'est une bonne défense. C'est ce que d'ailleurs Michel Gomez a fait en deuxième mi-temps mardi soir à Villarbon. Et Digbe, on l'a vu, il aimerait tant sûrement venir aider ses camarades, mais qu'il ne peut absolument rien faire. Et Delaney-Rod, c'est vrai qu'il est en train de réaliser le même match que lors de la première partie, c'est-à-dire grosse première mi-temps. Et fatigué en deuxième mi-temps. Et fatigué en deuxième. Faute de Lyon. Il a fait un bon passage là. Deuxième coup de Christophe Lyon. Et Thierry Gadou, malgré ses quatre fautes, va entrer en jeu. Septième faute d'équipe pour Villarbon. Retour de Thierry Gadou à la place de David Bionski. Si Paul gagne le match avec Gadou, Thierry et Rigordeaux en demi-teinte, cela prouve que c'est quand même vraiment de l'équipe. Il y a beaucoup de ressources. On le sait, ça. La directe retour. Ça prouve que c'est une équipe de 8, 9, 10 joueurs. Olivier Gadou pour Thierry Gadou. Encore 15 secondes de possession de balle. On n'ira pas jusqu'au bout puisque Deranddey prend le shoot, ne marque pas. La claquette est ratée derrière par Thierry Gadou. Et c'est Delaney-Rodd qui récupère ses balles et il a pluvi à sa gauche. Il l'a vu. Lluvi va marquer. Voilà les deux mobilettes. Comme disait Thierry Marchand dans l'équipe. Lluvi et Rodd ensemble. Est-ce que la magie va marcher un troisième poids de suite ? Voilà la question. Le rythme est là. D. Lluvi fait boîte sur Fautux. 8 minutes et demie à jouer encore. Et 4 joueurs en zone pour Villers-Bains. Une passe de Didier Gadou pour Thierry Gadou. Superbe ! Magnifique ! Et le petit geste de Thierry pour remercier son frère. Quelle guerre tactique au niveau des systèmes défensifs. Toujours double boîte de Portes. Lluvi est passé sur Hurtadubos. Ça fait plusieurs fois comme ça qu'ils essayent de passer à l'intérieur, de jouer en pénétration. Oui, mais comme il y a trois grands en zone, en triangle, ça bloque tout dans la raquette. Grégoire Beugnot demande à Christophe Evano de se mettre sur la petite chaise prêt à rentrer. Evano est à bon choueur à trois points. Darnay, bien marqué. Et là, et là, Portes reprend onze points d'avance. Avec une faute de Ronnie Smith. c'est la troisième faute de Smith. Et là, ce n'est plus un mini-break, c'est un très-break. Rentrée d'Evano. Bon choueur à trois points. Un petit coup d'œil sur le tableau de Marc. Onze points d'écart. Peut-être douze, car Darnay est au lancé franc. Et sept minutes et quarante-sept secondes à jeu. Il a 35 ans. L'expérience de la NBA et d'Italie de Darnay a bien servi pour une thèse dans cette deuxième mi-temps. Grosse présence de Darnay parce que si on regarde ses points, il n'en est qu'à neuf points, un rebond, une phase décisive ce qui n'est pas énorme. Mais il est partout. Et il marque au bon moment, surtout. D'Aleine Rod, gêné, gêné, la contre-attaque avec Thierry Gallou qui va certainement aller au bout. Oh là, c'est dangereux ça. Peut-être que Gallou s'est fait mal au poignet, je crois. Et c'est Darnay qui défend sur D'Aleine Rod une nouvelle fois. On parle de ses points. Mais peut-être sa défense sur Rod en deuxième mi-temps est encore plus importante pour l'équipe de Portez. il a été très légèrement déséquilibré. À mon avis, c'est peut-être le terrain qui était mouillé. Et c'est peut-être aussi pour ça que Thierry Gallou a glissé sur son dernier appui. Thierry Gallou qui fait partie des sept joueurs a plus de 3000 points dans l'histoire de l'élan avec Didier, son frère, avec Carter, avec Anderson, avec Oufnagel, avec Kaba, avec la rookies aussi. 67-54. 13 points. Alors, Villeurbanne a prouvé à nombreuses reprises cette saison que l'équipe était capable d'exploits incommensurables. C'est maintenant, c'est maintenant qu'il faut revenir. Et ce n'est pas de cette façon avec un ballon perdu et une faute juste derrière de Christophe Lyon. Du côté de Portez, on réclame une faute antisportive. On n'obtiendra pas. Oui, c'est normal. La défense par Lois fait la différence. Dès la 10 avant le match, c'était la clé. Gomez à la mi-temps a dit à Eric que la défense serait la plus importante. Comment est-ce que le point de Lois a marqué en deuxième mi-temps ? Dixième faute pour Villeurbanne, quatrième faute pour Christophe Lyon et nouveau temps mort. Ils ont marqué 14 points en deuxième mi-temps. Souvent. Cool ! D'accord ? Un pied de petit de l'année. Faites les systèmes, faites bien les systèmes avec Brian qui t'expliquent son offense. Faites bien les systèmes. Cool, cool, cool. C'est les balles pernées qui ne sont pas bonnes. Par contre, plus d'engagement physique sur la boîte. Elle est vraiment bonne, il faut. D'accord ? Après, non, si on peut le faire plus vite, on va plus vite. D'accord ? Allez, les gars. On va aller chercher. C'est dans les têtes, par contre. On va chercher. Allez, les gars, allez ! C'est dans les têtes. C'est dans les têtes, maintenant. Il a tout compris, Greg Beugnaud. Même si c'est un jeune entraîneur, il a vécu beaucoup de choses. Dans la salle, on fait le haut-là. pensons que, bon, 13 points d'avance, c'est de bonne augure pour un quatrième titre de champion de France pour l'équipe de l'élan des années. La sérénité de Dave. Il a joué à côté de Larry Bird avec les Celtics de Boston. D'ailleurs, il était un peu le doubleur de Larry Bird. de Larry Bird. Lui, 14 points d'avance, 7 minutes pour tomber sur Guy Cap pour Villermane. Rod qui réclame cette balle. Elle est pour Evano. L'offre de Ward, Delaney-Rod. grosse défense de Darren Dess sur Delaney-Rod qui réussit quand même à aller au bout, qui se heurte à du beau ce ballon récupéré par Jimmy Nebo. Vous avez vu les mains actives du capitaine Didier Gadou. Déficient de faire des passes quand les défenseurs adverses sont tous en train de bouger avec les mains qui baillent. Rod. Oh là là. Deux points, Rod. Eh oui, passe de Rod pour Day. Ce sont deux copains, ils ont parlé ensemble avant le match. Mais la défense de Day en deuxième mi-temps est excellente sur Rod. Quatre points en deuxième mi-temps seulement pour Rod. Didier Gadou pris par Howard. Darren Day. Et Day devient carrément le meneur sur le terrain. Et si cette rencontre se jouait sur un coup de Day. Oh oui, joli, super. Didier Gadou. Je ne l'en ferai plus. Faut tout pour Thierry Gadou. Pas loin du marché. Et Darren Day qui pique ce ballon dans les Underworld. Et comme Michel Gomez, Darren Day va quitter le club en réussissant quelque chose d'extraordinaire. Peut-être, peut-être. c'est Day. ça s'appelle finir en beauté. Brian Howard. On se précipite du côté de Villers-Bannes maintenant. En l'occurrence, Brian Howard avait raison puisqu'il y a une faute de Frédéric Fautou. Troisième faute de Fautou alors que Rigaudot revient en jeu. Et c'est Fabien Dugos qui va sortir. Rejoignez, Frédéric Fautou ! Cinquième faute pour Quartez. Troisième faute pour Frédéric Fautou. Et au lancer front, Brian Howard. il porte pendant le geste du tir. Donc au lancer front. Howard qui porte le petit but sur le nez comme les footballeurs américains. Trois disons pour mieux respirer. Il y a beaucoup de football français aussi, oui, qu'il porte. C'est vrai que c'est une mode. C'est efficace, vraiment ? Je n'ai jamais essayé. 14 points pour Howard. 5 rebonds de face décisive. Claquette importante ! Ça va les 2 points, ça va les 2 points normalement de cette claquette. Rod. Howard. A 3 points. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Voilà 2 des 3 meilleurs étrangers du championnat cette saison en train de sortir le grand jeu au moment le plus important. 10 points sur le monde des quarts. 5 minutes, 35 secondes à jouer. et vous le voyez, contre tout, on va peut-être tenter de gérer au maximum des 30 secondes maintenant du côté de Puortez. 10 points, 5 minutes à jouer. Tout est bon à prendre, question temps. Darrande, superbe Darrande ! Il fait la différence. C'est clair. Et Pluvi qui ressort pour Christophe Evano. Et Pluvi veut accélérer. Il a raison, il faut accélérer. Il vient dans 30 secondes à nouveau. Hawa Di va arrêter de me tirer le maillot. DJ Garou ne se laisse pas impressionner. Il veut le titre, ça se voit dans ses yeux. Et d'ailleurs, en anglais, il a même dit une chose assez vulgaire qu'on ne va pas traduire. à Pluvi. Il a 3 points. Il a 3 points. Ça ne rentre pas. Il a raté. Avec la bonne position aujourd'hui, il les a ratés. Malheureusement pour lui, il n'en a plus de vie. Écoutez, Darrande, 0 points en premier mi-temps, 14 en deuxième mi-temps, Eric. Je vous le disais. Il faut que je vous écoute un peu mieux là. Le titre est peut-être, peut-être en train de prendre la route du Béarn. Faute de Pluvi. Sur Fautou. La révélation, le héros des 3e et 4e matchs, Laurent Pluvi qui prend sa 1re faute. 8e faute pour Villeurbanne. Il y aura des lancers-frains. Avec Fautou. Première réussite. Frédéric Fautou qui déjà en 1992 était présent pour le titre. Il était alors espoir. Il avait marqué un point. C'est le président Seyant qui disait qu'en 92, ça avait été un petit peu un hold-up ce titre parce que Portas était 4e à l'issue de la saison régulière. qui a été très bon. Perfait. Trois points à côté. Pour l'Afrique. Oh là 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 ! Ça va valoir trois points. Peignez plus à lancers-frains. Seyant est député. Il aurait bien voulu que le panier ne soit pas accordé. Eh bien non, il était un shooter, mais il peut venir au rebond avec ce 2 mètres 3. L'ancien joueur de Cholet qui a été très bon d'ailleurs dans la 3e marche à Villoban. Et il rate la lancers-frains. Ils auront raté des lancers-frains à des moments importants, même si là, ce n'est pas le cas. Faute pour Frédéric Fautour. Oui, il a donné un coup de coude. 5e faute. 7e faute d'équipe et 5e faute surtout pour Fautour qui va donc rejoindre le banc et qui a essayé de faire le ménage et de se débarrasser de nous. Superbe image de Jean-Paul Jaune et nos cadreurs pour montrer que cette faute était bien justifiée. La prochaine faute, on shootera deux lancers-frains côté Villoban. Ballon pour Villoban. Et Fautou est sur le banc. 3 secondes. Howard tente de s'approcher du cercle. Brian Howard qui marque. Très fort, très fort. Sa blessure est maintenant complètement échauffée. En défense, il a du mal à se déplacer latéralement mais en attaque, ça va bien pour lui. De nouveau, 10 points d'écart. Moins de 4 minutes à jouer dans cette partie. C'est-à-dire que dans 10 minutes, on connaîtra le nom du nouveau champion de France de basket. Henri Godot pour Didier Gadou. On ne shoot pas. On ne shoot pas. On va au bout des 30 secondes. Là, il restait 3 secondes. Coppa a fait ce qu'il y avait à faire même s'il n'a pas marqué. Bonne défense et je me demande si Véloban ne fait pas une double boîte aussi à son tour. Bonjour les tactiques aujourd'hui des deux grands coachs. Bloch de Smith pour permettre à Rod de tirer à 3 points certainement. Voilà, c'est raté. Rod l'a senti tout de suite parce qu'il a suivi son shoot. Obligé de se décaler par rapport à la défense. Je ne sais pas que T est beaucoup plus grand que Rod. Il est presque aussi mobile. Presque. Didier Gadou. Pour des chers. On gère la balle. Voilà, on gère le temps. Il ne faut pas mauvais choix là. Vous allez ressortir. Delaney Rod. Passage en force. Voilà le meilleur défenseur de Bortez qui justifie ce titre. Et là, ça va être intéressant de revoir ça au ralenti. Didier Gadou qui a anticipé le passage à gauche de Delaney Rod. Oh non, il attend. Franchement, c'est une faute offensive tout à fait classique. Ça l'énerve Delaney Rod mais il a raté plusieurs tirs et maintenant un passage en force dû à la fatigue. Il veut faire la différence, il n'arrive pas. Et c'est toute sa frustration qui est en train de s'exprimer là. 2 sur 7 en deuxième mi-temps pour Rod seulement au tir. Thierry Gadou et Popat qui sont sur le terrain malgré 4 fautes chacun. Les Villers-Banais n'ont pas réussi à leur faire faire une 5e faute. Rigaudot. 4 secondes. A chaque fois ou presque ils seront allés au bout des 30 secondes. Là, Georges, je pense que c'est bien parti pour Portez. 12 points d'écart. Ryan Howard. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Et Rod qui s'est pas portant à chier sur ce ballon. Il dit que Didier Gadou l'a touché. Quelle volonté de Rod quand même malgré la fatigue. Et Vano pour Laurent Pluvi à 3 points. Il faut chuter à 3 points. Voilà. Enfin Laurent Pluvi qui marque. C'est un petit peu tard. Et c'est pas fini. 9 points. 2 minutes. 3-4 possessions. Attention. C'est pas fini. Voilà l'expérience. Didier Gadou. Des Coupes d'Europe. Rigaudot et les deux Gadou. L'intelligence de jeu des Palois. La French team. Et le public de Portez libéré qui enfin peut vraiment vraiment commencer à chanter. Tannier non accordé. Non, non. Toujours 9 points d'écart. 1 minute 25. Oh remarquez. Un shoot à 3 points et ça se fait aller très vite. A 3 points. Une bonne position qui n'ont pas n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle Christophe Lyon entre en jeu. Il n'y a plus vie. Il y a Lyon. Il y a Rod qui peuvent shooter à 3 points. Lyon à la place d'Evano. Il y a Ward également qui peut shooter à 3 points. Ils sont 4. 4 très bons shooters à 3 points. C'est Rod qui va prendre le shoot peut-être. C'est un joueur de bon état. Rod qui s'attrouche de la planche qui ne marque pas. ça revient sur qui ? Sur le Pouartes. Quel dommage. Quel dommage. Il n'aurait pas dû laisser sortir le ballon. Si possible, il fallait le prendre. pour Thierry Gadou. On va jouer à la passe à 10 maintenant du côté de Pouartes. Pouartes déjà 3 fois champion de France en 86, en 87, en 92 et qui là est en train de se rapprocher du titre. 48 secondes à jouer. 9 points d'avance pour l'équipe de Pouartes. Alors président. 3 points pour Christophe Lyon. 3 points. 40 secondes. 2 peignées à 3 points décat. Attention. Didier Gadou avec Thierry Gadou. 30 secondes à jouer. Daron Day maintenant. Et les Villers-Banak qui n'arrivent pas à aller chercher ce ballon. Antoine Rigaudot pour Thierry Gadou. Ils font faire faute à la seconde. Ils ne font pas faute. Christophe Lyon non plus. Et le président Seyant qui est juste à des côtés. C'est bon là ? Comment ? C'est bon là président. C'est gagné. Écoutez, c'est bon cinquième titre. Je crois que au but de la saison c'était mérité. On a été en tête du mois de d'août jusqu'au mois de mai. C'est normal. C'est une juste recompense. C'est le plus beau titre président. C'est le plus beau titre. C'est le plus beau aujourd'hui. C'est le plus beau titre aujourd'hui. C'est le plus beau titre. Non, non, ils sont tous bons les titres. Non, non. Ce n'est pas le plus beau. Et je vais vous dire je suis content pour le public qui est magnifique. Je suis content pour Michel Gomes et content pour Antonin Rigaudot qui était venu pour gagner un titre. Et Michel qui va partir sur un titre. Et puis je suis content aussi pour moi et pour tous mes amis. Je suis content pour chez nous. merci pour le président Seillon. Il y a eu telle ambiance. Je ne sais pas si vous en rendez bien côté de votre petit écran. Quel grand seigneur. On ne s'entend pas. Quel grand seigneur Pierre Seillon. Il parle de Michel Gomes et vous savez les rapports entre les deux hommes n'ont pas été faciles ces derniers temps. Et il parle de Rigaudot aussi qui n'a pas été brillant dans les trois derniers matchs de la finale. et il aura le titre qu'il est venu chercher dans son grand club. Et Georges, regardez Freddy Oufnagel pour les 15 dernières secondes qui va entrer en jeu. Quel beau symbole Freddy Oufnagel à qui Grégor Benio vient donner une petite tape amicale. Quelle belle image. Superbe. Tout le public est debout. On se souvient de la moutette. Cette salle légendaire où une ambiance paraît, régnée chaque semaine. Beaucoup d'émotions Beaucoup de gens d'Ortès se sont déplacés. Beaucoup, beaucoup d'émotions dans cette fin de match. Alors que là, il y a plusieurs personnes, plusieurs supporters bien sûr qui sont prêts à envahir le terrain. Tous les journalistes, photographes, qui chantent, écoutez, écoutez. La vitre, on va reprendre les choses en mer parce que l'invasion du terrain, de la presse, des photographes et des caméras est imminente. Alors, on va faire des nombres où il y a un choix. C'est le panier du titre parce que maintenant, il faut trois possessions aux Villers-Banès. Ils veulent revenir et même si Delaney-Rod va marquer, les Palois n'ont pas cherché d'ailleurs à l'empêcher. 9 secondes à jouer. 5 points d'écart. Et c'est Freddy Oufnagel, Georges, qui va aller tirer les lancers francs. Alors, ce n'est pas comme en 1987, bien sûr, où il avait donné le titre qui peut revenir à Portez. Il a dit, mais c'est une blague, je n'y ai pas cru, a dit Freddy Oufnagel. Et j'ai dit, mais bien sûr, tout de suite, j'irai à genoux pour jouer pour vous. Freddy qui va finir sans doute dans l'encadrement ou chez les dirigeants dans ce club. Et il marque, Freddy. 6 points d'écart. Ronnie Smith remet en jeu pour Delaney-Rod du milieu du terrain avec Evano. Ballon contré, c'est terminé. Là, c'est terminé. Deux secondes, une seconde, Delaney-Rod du milieu du terrain. C'est fini. Portez les Chocs comme France. Michel Gomez en train d'embrasser Pierre Seillant. Quelle image. Superbe. Et les sourires des deux hommes de fort caractère. C'est beau à voir ça. Et au milieu du terrain, on va laisser les palois à leur joie. Il y a une énorme émotion. Énorme émotion. Beaucoup de frissons. Le champagne est sorti. Et Antoine Rigaudot. Antoine. Antoine avec Michel Gomez. On va les laisser également. Deux secondes. Michel. Michel, ça y est. Voilà, c'est fait. Enfin, vous partez sur la meilleure façon qui soit. Bah ouais, puis en plus, c'était... J'en avais quatre, alors je jouais le cinquième quand même, impérativement. Ça me fait cinq champions de France, cinq types de Coupe de France. avec des équipes et des joueurs merveilleuses comme Limoges et Pau. Je crois que c'était ma dernière prestation de coach sur le sol français. Pour l'instant, je vais prendre du repos et je vais attendre de voir ce que je peux faire plus tard. Mais pour l'instant, il faut faire la fête. Ça a été grand. Tout le monde est à jouir à ce titre-là. Alors cette image avec Pierre Seillon, c'était l'union sacrée pour le dernier match. Vous vous êtes dit quoi ? Ça va, nous sommes deux taureaux en fin de compte. Il y a Nittorero, Nittorero, on est tous les deux taureaux. On s'est parlé durement, longuement et on s'est unis ce soir. Merci Michel. Alors Dédier, vos impressions ? On l'a mérité. On est tombés devant des grands joueurs de Villers-Bannes mais je crois qu'on l'a mérité. Ces gens debout, on se sent chez nous, on s'est une famille. C'est une récompense. Je vais toucher l'air trop frais, ça va me faire plaisir. Allez-y ! Frédéric Fautou, Frédéric Fautou qui a été le héros, j'allais dire, de cette première mi-temps où vous avez porté l'équipe de Pau Hortense. Non, j'ai eu de la réussite dans mes tirs. C'est tout, ils vont peut-être la laisser un peu trop tout seul, j'en ai profité. Mais je crois qu'il est essentiel, c'est qu'on a confirmé ce qu'on a fait pendant toute une saison. Là, c'est votre plus beau titre parce qu'en 92, vous étiez escouard, vous êtes l'enfant du pays, vous êtes d'or sérieux, c'est un des plus beaux jours de votre ville. Ben ouais, c'est un très très grand jour pour moi. D'ailleurs, en parlant d'or sérieux, je la rèverai tous les beaux jours. Merci Frédéric, merci. Énorme bonheur, énorme bonheur pour ce quatrième titre de champion de France. Il y a Antoine Rigaudot qu'on n'a pas encore entendu. Antoine, vous étiez venu à Pau pour être champion et cette fois, ça y est, vous êtes champion. Je n'étais pas venu à Pau que pour être champion. Je crois que j'étais venu aussi pour jouer l'Euroleague et je crois que toute cette saison est parfaite même si on a eu un petit problème parce qu'elle vient pour le final fort. Mais bon, on mettra ça l'année prochaine. Alors justement, justement, Antoine, je sais que ce n'est pas le moment mais on ne va pas vous revoir avant longtemps. Vous la jouez l'Euroleague avec Pau ou le Panin d'Ineiko, c'est sérieux ? Je crois que les soeurs on peut savourer un peu ce titre. Respectons un peu les Villers-Banais aussi parce que je crois qu'il y a d'autres choses à penser à ça mais je vous dis que je rejouerai l'année prochaine à Pau. Voilà, voilà la formation, Georges. Antoine Rigaudot sera à Pau l'an prochain. Reste à Pau l'an prochain. Thierry Gadou, vous devez être content de cette nouvelle et aussi de ce titre magnifique. C'est fabuleux. Je crois que surtout c'est le titre qu'on pensait avant tout. Antoine avait cœur à être champion de France avec un groupe qui désirait tant avec de l'expérience, de l'intelligence, avec une grosse tolérance pendant toute la saison. Je crois que Cronismis m'a dit qu'on avait le titre qu'on méritait. Je crois que c'est une très grande saison pour nous. Et ce match n'a pas été facile parce que Villers-Banais a été un adversaire méritoire. Non, Villers-Banais a mérité ses cinq manches. Ils ont été fabuleux chez eux. Ils ont resté invaincus. Non, non, je crois que c'est une apothéose pour notre basket. On voulait faire la fête chez nous. On a réussi. Il y a une personne qui sont là. Ils sont fabuleux. Ils ont brancé. On a eu une entame de match extraordinaire. Il faut dire que avec 8000 personnes, on ne peut pas jouer autrement. On a le maillot dessus. On a le maillot de l'élanbernais. Je crois qu'à partir de ce maillot-là, on donne le tout. On a le cœur. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une concrétisation pour nous. Pour tout le basket français, d'ailleurs, c'était fabuleux, ce cinquième match. C'est une grande, grande victoire. C'est une grande saison pour le basket. J'espère faire la même chose l'année prochaine. Merci, Thierry. Bravo. Un petit mot. dit le président Lefebvre. Voilà. Voilà Rigaudot qui vient d'annoncer qu'il resterait à Pau l'an prochain. Énorme. Énorme ovation. Et les joueurs de Pau qui sont en train d'applaudir, qui sont en train d'applaudir Antoine Rigaudot en train de faire la fête parce que l'an prochain, ce sera l'Euroleague. Et il y a beaucoup, beaucoup d'émotions, on peut vous le dire, président Lefebvre. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mais Villers-Bannes sont grandis de cette année. Vous avez remporté la Coupe de France et vous tombez plus qu'avec les honneurs aujourd'hui face à Pau. Tout à fait. Avec quand même un petit peu de regret parce que notre équipe a été décimée physiquement. Ceci dit, Pau est une bien belle équipe. Il mérite le titre. Et quant à nous, effectivement, si on regarde la globalité de la saison, on est au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Merci, président. On se retrouve l'an prochain en Euroleague. Voilà. L'armise du trophée, peut-être. Il nous reste une minute. Et vous avez entendu l'ovation pour Rigaudot quand il a annoncé au public qu'il allait rester à Pau. C'est un patriotique d'ailleurs de la part de Rigaudot. Le temps de voir de voir le président Bayle Lespiteau remettre le trophée de champion de France à Didier Gadou. Ah, il y a Freddy. Freddy Oufnagel qui n'est pas loin de moi. Et pendant qu'on est en train de remettre le trophée, Freddy. Freddy qui est parti torse nu voir son public et son trophée. image de liesse, image de bonheur, image d'éternité que les Antigouas ont connue l'an passé et que les Palois connaissent à leur tour avec Rigaudot qui est en train de faire un tour d'honneur. Et voilà l'information quand même de la journée. Antoine Rigaudot restera à Pau la saison prochaine où le président Seyant ou Jacques Moncler sont en train de partir une grosse, grosse équipe. On nous a donné deux, trois minutes de plus. C'est sympa. Alors on va aller voir Freddy Oufnagel s'est rentré pour les 15 secondes. Freddy, les 15 dernières secondes. On vous a vu au lancer franc. Ça nous a rappelé l'image de 87, bien sûr. C'est vous aussi c'est un de vos plus beaux titres aujourd'hui. Disons que Michel Gomet me fait rentrer pour me faire un bon souvenir. Mais c'était quand même pas dans la même situation qu'en 87. Moi je suis très ému aujourd'hui parce que ça fait longtemps que je n'avais rien gagné. Et de revenir ici à Pau où j'étais parti juste au moment où l'équipe arrivait en pleine de reconstruction c'est beaucoup d'émotion. Vous êtes revenu parce que c'était Pau vous étiez en promé l'an passé. Ça n'aurait pas été Pau vous seriez parti ailleurs non pas sûr. C'est une histoire d'amour. Oui c'est une histoire assez spéciale mais bon je n'ai pas revenu là-dessus. Je suis revenu on est champions. C'est beaucoup d'émotion. Beaucoup de souvenirs de voir les anciens de la Moutette les Bandas beaucoup beaucoup d'émotion. On se retrouve l'an prochain ? On verra il faut demander à Jacques Moncler. merci Frédéric avec Greg Bagnon qui reçoit sa médaille Greg vous êtes déçu mais c'était quand même une formidable finale pour le basket français. Oui je pense. Honnêtement on a donné tout ce qu'on avait à donner on n'a pas de regrets à avoir pour faire un bon champion par rapport à ce qu'ils ont fait en championnat par rapport à leur parcours européen où ils ont eu aussi des blessures. c'est sûr qu'on est déçu parce que quand on est aussi près d'un titre je pense que ça fait le plus grand bien au basket français parce que ça a été une grande finale une belle finale un bon esprit jouer dans un excellent esprit aussi il faut souligner ça oui je pense bon ça a été un engagement physique les deux équipes ont été motivées pour l'avoir après bon sur l'ensemble du match il n'y a rien à dire il ne mérite sur l'ensemble de la saison aussi on est déçu parce que c'est vrai qu'il y a des petits tournants dans le match comme ça où on a peut-être tout payé quelque chose mais bon on reviendra Rendez-vous en Euroleague la saison prochaine avec les deux équipes ouais et puis bonne chance à eux en Euroleague aussi merci Greg merci tous des grands seigneurs tous des grands seigneurs les médailles des finalistes remises au Villers-Banais alors que Thierry Gadou vous l'avez vu tout à l'heure comme de tradition est en train d'arracher le filet du panier que le président Seyant a pu enfin à son tour se saisir du trophée on va se quitter là ça n'en est pas terminé pour le basket sur Canal puisque on se retrouvera on vous l'a dit tout à l'heure à la mi-temps lors du journal du basket à partir de mercredi prochain dans la nuit de mercredi à jeudi pour les finales NBA on se retrouvera en direct de Chicago dans les nuits de mercredi à jeudi il y aura 4, 5, 6 ou 7 matchs vous connaissez le principe là aussi la réalisation était signée Jean-Paul Jaude qui était assisté de Serge Catan de Christelle